Sous-titrage ST' 501 Dans le silence moite et trouble d'une fin d'après-midi, le hurlement d'un téléphone ébranle l'inquiétude de la salle de séjour. Jaillissant d'une fenêtre, perçant l'obscurité, un ray de lumière brute vient aspirer l'ombre du sol. Le rideau de tulle ondoie ou le rideau de toile ondule. Non. Le rideau de tulle ondoie au rythme lancinant des courants d'air tièdes. Plein feu sur un escarpin rouge, abandonné. Allô ? Vedette dérisoire. Le corps inerte d'une jeune femme, j'y atterre. Et... il y a un problème. Les courants d'air tièdes parcourent le délicat tissu de sa robe, couvrant et découvrant deux hauts de cuisses galbées. Ça oui ! Le bronzage parfait. La jeune femme est superbe et semble offerte à de mystérieux sacrifices. Son visage est serein. Un filet de rimel noir coule au coin de ses yeux, clos répondant au filet de sang rouge qui coule au coin de sa bouche ouverte. Le téléphone poursuit inexorablement sa percée phonique. Une ombre est affalée dans une masse de cuir avane immobile. L'ombre se décide enfin, dans un geste fatigué, à saisir le téléphone posé sur un I2 guéridon. Allô ? Mademoiselle Leblanc ? Ouais ? La lettre à Bournazel, elle est partie ? Non. Elle est à côté. Et... il y a un problème. Un problème ? Quel problème ? Comme vous me l'avez demandé, je l'ai corrigé. Ah ça oui, mais plutôt deux fois qu'une. Mais... J'ai beau faire, elle voulait toujours rien dire. Je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Ah ouais, et plutôt deux fois qu'une. J'ai eu beau faire, elle voulait toujours rien dire. Vous avez viré la clause litigieuse ? Mais plus compromettante du tout. Et alors où elle est, cette foutue lettre ? Ne vous inquiétez pas. Elle ne s'envolera pas. Alors qu'attendez-vous pour l'expédier ? Faut en finir ! C'est des coûts... C'est des coûts... Mal calculés. Mal calculés. Je sais, c'est la prise en charge. Eh bien, il faut la débiter. Oui ? Ouais. Je peux toujours la débiter. Je peux toujours la débiter. C'est pas compliqué. Mais il y a le transport. C'est pas rien le transport ! Et demandez un forfait, vous avez l'habitude ! L'habitude. L'habitude. L'habitude, c'est vous qui le dites. Je sais que cette affaire est un vrai sac de merde. Raison de plus pour la liquider dans les plus brefs télés. Et pas de faute de frappe ! Non, non. Non, Coco. On est tous les deux dans la même galère. Alors faut raquer ! J'en ai ma claque de vos sous-entendus, Leblanc. Si vous voulez qu'on règle les comptes, réglons-les maintenant ! Si vous voulez me faire plaisir... Votre plaisir, c'est pas mon problème. Il y a votre femme de main pour ça. Jalouse. Ah ! Il y a longtemps que j'aurais dû me débarrasser de l'une d'entre vous ! Vous m'entendez, Mercedes ? Cela vaut aussi pour vous, Mercedes ! Sous-titrage ST' 501 ... 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